Chérie Lynn a résumé l'histoire en quatre images, mais Chérie Lynn a oublié les pompiers. Vous devriez mettre les pompiers à la fin qui viennent pour éteindre l'incendie peut-être. Les verbes participent passé infinitif. On continue. So we'll continue with this exercise. Remember that we only miss... Oh, not a lot. Maybe three to two to three likes. But anyways, allez, parlez. Please write me the infinitive. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Alors, Olga nous rejoint. Bonjour Olga, comment ça va ? Et Juan aussi. Don't forget to click on the like because we will, we will soon hit and reach the 100. As soon as I can see it, because sometimes you tell me, yeah it's 100, but then I really want to see it with my eyes. Allez, Evelyne nous rejoint. Evelyne, click on the like, we're getting close, close, close. Alors, oui, chérie Lynn, I don't know what it's blocking you, chérie Lynn, when you put the stuff. So, I need to unlock, but it's okay, I do it with great pleasure. Alors, parler was the past participle and so we're looking, of course, for the verb parler. Infinitive, E-R-P-A-R-L-E-R. So we'll do some simple ones now, so I hope it will be fast. Participe Passé. Can you write me the infinitive, please? To be continued. To be continued. Merci. Et oui, c'est formidable, c'est formidable. Merci beaucoup. Sans maintenant, on se concentre sur nos exercices à l'île. Alors oui, infinitif, finir. So we agree that the verbs from the second group, in fact, are extremely simple. When you go for the past participle, you just need to remove the final R and then you will get your past participle. Finir, fini. Choisir, choisi. Unir, uni, etc. Etc. So let's have a look now, numéro 3. Numéro 3, U. This one, you should definitely know it. So go for it. Mais qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Olga. Et oui, joyeux anniversaire. So let's have a look at the infinitive. The infinitive is avoir, obviously. This one, you should definitely, definitely know it by heart. So let's have a look at numéro 4. And numéro 4, past participle is été. Could you please write me the infinitive ? So let's have a look at the infinitive. So let's have a look, please. I love you, too. I've learned a lot of things, but it's a bit of a be nice. Let's have a look at the infinitive. So let's have a look. Effectivement, effectivement, c'est être, so this one also should be quite clear and you should remember it by heart. Remember that être is quite interesting, because when it goes for the conjugation in the compound tenses, you will use avoir, so keep that in mind, you don't say je suis été, which is a common mistake, but really you go for avoir, j'ai in the present, été, so if this is the passé composé that you want to build. Let's have a look at the last one, and the last one is écrit. Can you please write me the infinitive? Merci. Alors, is it possible to still remember conjugation by heart if the heart is broken? I don't really know. I think that, well, if the heart is broken, it can go in the head straight, I guess, but I'm not sure about that. And in that case, the verb was and is. Écrire, écrire. Third group, remember to write it properly. E, accent aigu. C-R-I-R-E. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on y va, on y va, le présent du subjonctif. Le présent du subjonctif, ça va être notre gros défi de la journée. Et oui, on doit l'utiliser, c'est important, on peut le contourner parfois, mais c'est difficile, donc on doit le connaître, et spécialement si vous voulez passer le B1 ou le B2. vous devrez le maîtriser. Le présent du subjonctif, bien sûr, nous allons commencer avec, logiquement, les verbes réguliers du premier groupe, soyons systématiques si vous le voulez bien. Parler, c'est toujours le verbe de référence que nous prenons ici, et donc c'est celui qu'on va prendre pour le subjonctif. On commence avec le singulier, et le singulier, eh bien, j'attends, s'il vous plaît, les formes pour je, tu, ils, elles, ont du subjonctif présent. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde, oui, ça commence à arriver, et c'est effectivement très très bien. Donc ici, notre radical sera, eh bien, parle. P-A-R-L. P-A-R-L. Et on s'arrête là. Donc après ça, vous allez mettre les terminaisons. Alors, en général, quand on conjugue, systématiquement en France, on va mettre le que, systématiquement, que, je, alors pour pas, pour le E, pour le, je, j'ai trop dormi, j'ai trop dormi, ça je le sens, je sens que j'ai trop dormi, c'est pas bon. Allez, soyons sérieux. Pour le, je, vous aurez que, je parle. Pour le tu, vous aurez la terminaison E-S. Que tu parles. Phonétiquement, c'est la même chose. Et pour le il, elle et on, eh bien, ce sera la même chose, la terminaison E. qu'il parle, qu'elle parle, qu'on parle. Alors, on va récapituler. Que je parle, que tu parles, qu'il parle, qu'elle parle, qu'on parle. Donc finalement, c'est exactement la même prononciation. Comme souvent. Comme souvent, on l'a remarqué, ça n'est pas une surprise. C'est facile de parler le français. C'est plus compliqué de l'écrire correctement. Donc la même forme, phonétique, mais E-E-S-E. D'accord ? Allez, on continue avec le pluriel. Et le pluriel, vous allez me donner, s'il vous plaît, le nous, le vous, le il et le elle pour le pluriel. Allez-y, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, regardons ensemble. Oui, effectivement. Donc, notre radical, eh bien, c'est toujours le même. Nous sommes d'accord que notre radical, c'était P-A-R-L. Voilà. Ensuite, on met nos terminaisons. Terminaisons pour nous, I-O-N-S, que nous parlions. D'accord ? Terminaisons pour vous, I-E-Z, que vous parliez. Et terminaisons pour il, elle, au pluriel. A-I-E-N, pardon, E-N-T. Je vous dis, j'ai trop dormi. C'est pas bon. E-N-T. Et donc, vous allez prononcer qu'il parle, qu'elle parle. Alors là, je vais répéter. Que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle, qu'elle parle. Alors, attention. On va répéter toutes les formes. Que je parle, que tu parles, qu'il parle, qu'elle parle, qu'on parle. Que nous parlions, que vous parliez, qu'il parle, qu'elle parle. D'accord ? Avec cette particularité, bien sûr, je, tu, il, elle, on, et au pluriel, il, elle, seront prononcés de la même façon. D'accord ? Allez, on continue. On attaque avec la personne du jour. La personne du jour, eh bien, c'est bien évidemment Baudelaire. C'est bien évidemment Baudelaire, puisqu'il y a quand même un petit peu un anniversaire en 2021. Baudelaire, eh bien, on attaque. Si vous voulez bien, on va attaquer avec la première chose. Une petite seconde. Une petite seconde. Et voici. Charles Baudelaire est un poète français. Né à Paris le 9 avril 1821. Allez, écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Benter Dongo nous rejoint. Bonjour, Benter. Comment ça va ? Alors, trois choses. Comme d'habitude, nous étions à la recherche, premièrement, eh bien, de poète, qui est au masculin ici. Donc, vous l'écrivez P-O-E, accent grave, T-E. C'est poète. Ensuite, c'est le verbe mourir. Le verbe mourir qu'on utilise ici au présent. Meurt, troisième personne du singulier, il, M-E-U-R-T. Faites attention, c'est vraiment le verbe meurt, 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 meurt. Si vous écrivez mort, c'est le substantif, c'est le nom. C'est complètement différent. Ici, c'est le verbe conjugué à la troisième personne. Il meurt, M-E-U-R-T. Ensuite, c'est même. Même, vous l'avez bien écrit. Félicitations. M-E, accent circonflexe, M-E. Même. Allez, on continue avec la deuxième chose concernant Baudelaire, puisque vous voyez que c'était il y a quelque temps, mais c'est l'anniversaire. C'était hier son anniversaire pour la naissance. Il occupe une place considérable parmi les poètes français pour un recueil qui leur a façonné sa vie durant les fleurs du mal. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Yohannick, il dit la musique d'aujourd'hui est bonne pour mon goût. Ça me donne envie d'attaquer le dimanche en pleine forme. Oui, il y a eu deux jours de piano qui étaient un petit peu, un petit peu tristes. Mais là, on doit finir en beauté. Voilà, et puis un côté assez intéressant quand même finalement de parler de Baudelaire et d'avoir un petit peu de musique électronique. C'est aussi pour montrer que finalement tout ça, ça évolue, mais ça reste la même chose. Allez, il y a trois choses comme d'habitude. La première chose, c'est le verbe occupé. Verbe occupé au présent, troisième personne du singulier. Occupe, O-C-C-U-P-E. Ensuite, un adjectif. L'adjectif considérable. Considérable, masculin ou féminin. On l'écrit de la même façon. C-O-N-S-I-D-E, accent aigu, R-A-B-L-E. Et puis la dernière chose, c'est le mot recueil. Le mot recueil, eh bien c'est un mot masculin, comme vous pouvez le voir. Et on l'écrit R-E-C-U-E-I-L. Recueil. Cueil, 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 cueil. Allez, troisième chose concernant M. Baudelaire, qui en a fait souffrir plus d'un. Je me souviens que j'ai passé les fleurs du mal au bac. Et peut-être que j'étais trop jeune pour comprendre à l'époque. Je ne sais pas. Au cœur des débats sur la fonction de la littérature de son époque, Baudelaire détache la poésie de la morale. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Merci. Alors, Olga nous rejoint. Bonjour Olga, comment ça va ? Allez, regardons ça ensemble. Nous étions à la recherche de trois choses. Attendez une petite seconde. Voilà. La première chose, eh bien c'est le mot débat. C'est un substantif. C'est pour votre information, c'est masculin. Un débat, ici c'est au pluriel. Au pluriel, ça veut dire avec un S à la fin. D, E, accent aigu. B, A, T, S. Et puis ensuite, un deuxième substantif, c'est époque. Époque, c'est un mot féminin. Une époque, et on l'écrit, E, accent aigu, P, O, Q, U, E. Et finalement, un troisième substantif, et c'est moral. Vous voyez ici que c'est féminin. La morale. M, O, R, A, L, E. Allez, on continue. Numéro 4. Numéro 4. Comme le suggère le titre de son recueil, il a tenté de tisser des liens entre le mal et la beauté, le bonheur fugitif et l'idéal inaccessible, la violence et la volupté. Allez, écrivez-moi, s'il vous plaît, les mots qui manquent. Musique. 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 Allez, comme c'était un petit peu plus généreux, je vous ai mis quatre mots. La première chose, c'est le verbe suggérer. Suggérer, ici, vous le conjuguez bien sûr à la troisième personne du singulier du présent. Suggère, s, u, g, g, e, accent grave, r, e. Faites attention, le verbe suggérer fait partie de ces verbes un petit peu compliqués pour les accents. Je, tu, il, il au pluriel, accent grave, nous, vous, accent aigu. Regardez la conjugaison si ça n'est pas encore bien clair. Deuxième chose, c'est un verbe. Le verbe est à l'infinitif et c'est le verbe tisser. T-I-S-S-E-R. Ensuite, c'est un adjectif. L'adjectif, c'est fugitif. Fugitif doit être au masculin puisqu'il est lié au mot bonheur. Bonheur est masculin. Le bonheur fugitif, avec un F à la fin. F-U-G-I-T-I-F. Et puis, la dernière chose, eh bien, c'est volupté. Volupté, c'est un mot féminin que vous écrivez. P-E-V-O-L-U-P-T-E, accent aigu. La volupté. Allez, encore une chose sur notre ami. Il a écrit des poèmes graves ou scandaleux. Et il a exprimé la mélancolie, l'horreur et l'envie d'ailleurs à travers l'exotisme. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, Ange Gabriel nous rejoint. Bonjour, comment ça va ? On finit notre exercice sur Baudelaire. Allez, on est à la recherche de trois choses. La première chose, adjectif. L'adjectif, c'est scandaleux. Le scandaleux doit être au masculin, puisqu'effectivement, ici, il est connecté à poème. Poème, c'est masculin et c'est pluriel, ici. Scandaleux, vous l'écrivez. S-C-A-N-D-A-L-E-U-X. Scandaleux, si c'était féminin, ce serait scandaleuse. E-U-S-E-S, au pluriel, puisqu'ici, c'est au pluriel. Ensuite, c'est un substantif. La mélancolie. Faites attention, mélancolie, regardez bien, donc féminin. M-E-A-N-C-O-L-I-E. Le E final est, bien sûr, muet. La mélancolie. Et puis, la dernière chose, c'est travers. L'expression, c'est à travers. Travers, S final, que vous ne prononcez pas. T-R-A-V-E-R-S. À travers. Et bien, voilà. Si vous aimez les défis, je vous invite à lire. Bon, les fleurs du mal, ça pourrait être une bonne entrée. C'est un petit peu le recueil de références de Baudelaire. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez incroyable. Quand on le lit, quand on est adulte, quand on est jeune, je crois que c'est assez difficile de vraiment de rentrer dans ce que Baudelaire a écrit. Allez, on continue avec singulier pluriel. Normalement, ça devrait être, encore une fois, assez rapide. On va commencer avec le premier, s'il vous plaît. Écrivez les deux. Les deux, donc un jeu. Quel est le pluriel d'un jeu ? Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est très gentil, Cosmina, de me répondre. Merci beaucoup. Alors là, par contre, concentrons-nous, mesdames et messieurs, sur notre exercice. Et le pluriel, eh bien, de jeu, ça va être avec un X. D'accord ? Donc, c'est une autre catégorie, maintenant. Un jeu des jeux. Le X final n'est pas prononcé, mais vous devrez le mettre. Donc, vous comprenez que, probablement, comme nous commençons une nouvelle catégorie, les autres vont se comporter de la même façon. Allez, numéro 2, on y va. Un oiseau. Quel est le pluriel d'un oiseau, s'il vous plaît ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors oui, effectivement, donc là encore, un oiseau, même catégorie, des oiseaux, avec un X à la fin, mais vous ne le prononcez pas. Un oiseau, des oiseaux. Et l'oiseau en français fait cuicui, voilà. Allez, le troisième, on y va. Un bureau, quel est le pluriel d'un bureau ? On respecte la même logique, s'il vous plaît. On respecte la même logique. Alors oui, c'est exact.